et on se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo ça sera du pvp avec mon sacré distance et avant de continuer l'explication on va rajouter une petite musique chill voilà bref lors de mes matchs j'ai souvent sous-estimé mes adversaires et ça a donné ça peut-être tu vas prendre la zone régène ou peut-être tu vas faire résonance pour avoir voilà il va faire résonance pour avoir des dégâts jaunes il n'y a pas tout dit il fait quand même du sale vraiment beaucoup de sale ah il m'a tué donc du coup j'ai déjà lu ça le bon karma que vous connaissez mais c'est surtout pour vous dire évitez juste de sous-estimer vos adversaires ça peut vous coûter un match et puis bon sur ces mots je vous dis bonne vidéo à tous n'hésitez pas à m'encourager avec votre meilleur pouce bleu ainsi que votre meilleur abonnement et je vous dis c'est parti excès bon on a vu un petit peu la défaite qu'on a pu avoir sur le premier permal parce qu'on s'est on s'est trop laissé faire en mettant le châtiment exactement audacieux on va quand même jouer châtiment sanguine pour déjà plus ton qu'est surtout que lui joue excès donc du coup il peut faire vraiment très 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 mal donc on va quand même déjà on va mettre moi voilà on va le déplacer ici ensuite ce que je vais faire clairement c'est que j'ai changé de place voilà en mode oklm ensuite on va le taper avec les tapis tranquille ensuite ce que je ferai ici et je vais me coincer quoique lui aussi je vous distance je vais le mettre là je vais le mettre là en mode tranquille faire quand même proc les ténacités j'ai quand même 81 et 82 % de résistance qui est pas dégueulasse en soi ok lui va commencer à faire des petits flux pour recharger un petit peu s'il faut l'air et peut-être préparer son tour d'excès est ce qu'il va faire d'autre ok fait disque luminescent pour avoir la rue d'eau et ainsi que la rue d'air est ce qu'il va me rapprocher non commence à faire des résonances il n'y a pas de souci grâce au mode de sanguin toi je peux tanker de ouf bas les dégâts des hypermages parce que à base mytho j'ai un petit peu trop sous-estimé des hypermages moi-même qui jouait hypermages j'ai un peu sous-estimé ma classe que je jouais et du coup faut vraiment pas trop jouer sur comment s'appelle sur le châtiment audacieux parce que c'est bien pour les dégâts finaux etc mais le problème c'est que ça coûte très très cher en termes de risque très cher en termes de résistance vu que à chaque coup qu'on va vous faire on va perdre en résistance et du coup le mode sanguin est pas mal parce que déjà ça réduit de 30% mais en plus de ça ça vous donne des résistances en plus là il aura l'excès avec un sort qui fait raison fait résonance ce qui va faire fait de lumière c'est pas ok fait de lumière quand même qui fait du 2700 alors que j'ai quand même le coeur sanguin je pense que c'est pas le pire sanguin il aurait peut-être beaucoup plus de dégâts pas dégueulasse en soi et du coup ce que je vais faire c'est que déjà il a 5200 d'hp il a un pa va peut-être posé un peu fouler voilà comme ça ensuite on va tester un petit peu la stratégie un peu quoi que est-ce que je vais tester un petit peu non on va pas tester cette stratégie on va se mettre genre ici on va prendre directement c'est neto faire propre un petit peu les dégâts en plus le tatou en doyant ensuite on fait ça voilà avec le petit crit alors que j'ai que 5% d'ailleurs et voilà bien joué à toi l'élite rooper c'était un beau combat mais voilà comme ça on peut voir que les super mages plutôt les super mages offensif si on met pas de châtiment audacieux c'est compliqué c'est compliqué on prend trop de dégâts et ça nous fera un petit peu quelques tours c'est ce qu'on a fait l'erreur avec le premier combat le deuxième combat on a moins fait les cons du coup voilà re les gars dernier combat ce sera contre l'héroï masqué bon bien sûr il n'est pas opti enfin elle n'est pas opti n'est pas full opti il est surtout pvm moi non plus je ne joue pas full opti mais au moins c'est un yop c'est quand même des bonnes stats etc bien sûr on va voir on va un petit peu tester un petit peu si le combo du sac de distance est fort pour les yops si c'est pas fort du tout bah c'est pas ouf mais s'il y a moyen de voir un truc sympatoche franchement moi je dis pas non du coup on va tester un peu le mode en mode déjà on va faire un petit assaut pour prendre son dos au cas lm ensuite en faire des petits atouts agrippants voilà et je pense qu'on fera un petit deuxième voilà pour pour la route et on va se mettre là on va pas trop jouer fuite parce que je sais très bien que les yops n'aiment pas trop les sacrifs fuites du coup on va mettre que à 2pm en plus là il pourra faire charge mais vu que j'aurais éternité du coup ça apporte et du coup il fait que du 56 dégâts ce n'est pas ouf non plus maintenant qu'est ce qu'il va faire ça c'est la grande question est ce qu'il va me stabiliser je ne sais pas je pense qu'il peut me stabiliser parce que s'il ne stabilise pas je vais directement faire on s'appelle fugance ok il va faire proche nos siroc il n'a pas de soucis ok il prépare déjà l'heure de gloire il n'y a pas de soucis ok bon on va pas trop on va quand même jouer comme ça on va continuer on va jouer safe là on va faire propre un petit peu mal des transports en le tapant vu qu'il a ce truc qui permet de l'attirer d'une case parce qu'il a pression sur terre du coup on fait ça ensuite voilà ça on prend un petit peu mal des transports ensuite voilà maintenant on fait cinétose comme ça le prochain tour on a le bonus en mode je peux faire une fulgurance à 2 pa on peut augmenter nos dégâts avec tatou en doyant bref on peut faire pas mal de choses sympa tôt j'attends juste qu'il me stabilise comme ça ça pourrait être intéressant ok je préfère pas trop me stabiliser reste 2 pa est ce qu'il va le faire non je préfère préparer son punch il n'y a pas de soucis et du coup vu qu'il prépare son punch ce que je vais faire ce serait genre déjà est ce que j'ai du tap ok on me tape ce que je vais faire très bien euh je pense pas que j'ai la peau donc du coup ce que je vais faire c'est que euh est ce que je fais ça ouais je pense que je vais faire ça merde je crois que j'ai fait fail ouais j'ai fait un gros fail là parce qu'en fait je voulais le changer de place mais en fait il fail du coup euh je vais faire ça et du coup je vais mettre armor sanguine et je vais mettre tout ce côté comme ça bon j'ai du soin il a un petit peu de soin aussi mais au moins je pourrais tanker sans super yum punch au début je voulais mettre l'os à moelle genre ici et faire euh exactement euh qu'on s'appelle euh les spirituels en fait tempête spirituelle pour changer de place mais j'ai fail donc du coup c'était pas ouf pour le coup ok maintenant qu'est ce qu'il va faire il y a pas de soucis il va peut-être voilà il fait quand même du 1900 c'est pas dégueulasse ok je vais faire euh je vais le pousser voilà avec libération tout ça ensuite ce que je vais faire c'est que je vais changer de place là il prend encore plus de dégâts ensuite ce que je vais faire aussi euh je proc euh 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 directement au pied rocheux et du coup voilà je vais faire ça et hop tu vois quand même ça procre les dégâts d'éternité mais en plus de ça ça fait aussi des dégâts à distance donc du coup c'est pas plus mal que ça et comme il a dit aussi c'est quand même un job distance c'est pas forcément un job full pvp donc voilà et vu que nous on est là pour tester un petit peu le sacré en distance donc c'est tranquille c'est vraiment tranquille bon euh du coup donc on va faire on va un petit peu le troll hein pour le coup on va un petit peu le troll dans le sens où déjà je vais attirer euh euh balance à molle tout simplement pour proc euh euh pas mal du transport avec éternité on va se régénérer un petit peu avec du cache de sang on va faire ça un petit peu voilà on prépare encore ça va le transport on se met bah à un autre côté et qu'il tape directement en défasse maintenant il lui reste 4100 hp il fait un peu euh une charge faire croc un petit peu les dégâts il va pas pousser ok il fait rafale il lui reste 8 PA qu'est ce qu'il va faire ok il va préférer me pousser je préfère rock et rock ok lui il veut aussi jouer à distance hein pas de soucis mais là c'est gagné parce que là il lui reste pas trop d'HP c'est compliqué et là tu vois ça c'est un peu l'erreur qu'il a fait parce que là tu vois c'est parfait le mouvement qu'il faut pas faire parce que c'est vu que je fais ça en mode tranquillou voilà en mode voilà nos stress tu vois et du coup je termine avec tatou en doyant et du coup j'ai à toi les rogues c'est un très beau combat donc du coup les gars si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me lire dans les commentaires ce que vous avez pensé du sacrier en distance c'est pas vraiment un surf typique sacrier en distance zone ou sacrier en distance mono c'est juste que les passives qui me permet d'avoir beaucoup de maîtrise mêlée transper à la maîtrise distance du coup je me suis dit pourquoi pas tester le sacrier distance en pvp bien sûr tu as des côtés positifs comme des côtés négatifs dans le sens où si par exemple c'est un très bon joueur opti vous êtes obligé d'avoir des sorts comme 100% pour gagner par exemple en retour de flamme ou pas mal de trucs comme ça si par exemple le combat dur parce que il ya des classes vous êtes obligé de le one turn alors que le mode air c'est plus un mode qui est très cool qui est très kiss cool en fait en mode sur la durée et c'est pas forcément un mode full one turn donc du coup voilà donc du coup les gars je vous dis à une prochaine vidéo ciao